qu'est ce qu'il ya dans la boîte à votre avis et l'homme et beauté bienvenue de nouveau sur ma chaîne révoit les futiles donc aujourd'hui on se retrouve pour les goûts du box du mois alors on va découvrir qu'ensemble nous avons déjà une carte noël arrive et toutes les attentes qui vont avec aussi héberger toute la famille acheter les bons cadeaux respecter la tradition pas étonnant que noël deviennent pour nous une fête un peu moins agréable mais essayer de ne pas écouter ces commentaires le plus important c'est que vous soyez heureuse et parce que vous méritez une bonne pause pendant les fêtes nous avons concocté un calendrier de l'avant avec 24 moments bien-être à savourer sans vous sentir coupable le calendrier de l'avant goût du box est un moyen idéal de vous faire plaisir garder un oeil sur les réseaux sociaux pour savoir exactement quand il sera disponible déjà un petit avant goût pour noël qui est dans 100 jours un peu moins même d'ailleurs donc ça c'est petit fascicule avec ce qui est dedans nous sommes en septembre et on voit déjà que c'est des couleurs de l'automne pour fêter et nous découvrons un irai génial un petit cas où il veut bien récidant les mains un petit kabuki qui ont eu trop je suis super content j'adore les les pinceaux mirai ils sont d'une douceur incroyable je pense que je vous ferai une petite revue sur la marque bah dites moi si ça vous intéresse ou alors ce petit pinceau mirai beauty qui est une marque anglaise il me semble tenir et voilà oui par rapport à la taille de maman comment ça c'est donc c'est un fou ça il c'est le numéro 135 de la marque face fait c'est le body kabuki buloche qui sera vendu à 14 euros 5 ans voici pour le premier produit deuxième produit c'est un gel douche à la banane alors ça vient de tes groupes à 90% de d'ingrédients naturels la bouteille fait 300 millilitres si vous voyez bien alors cette petite bouteille la viche coeur un gel douche à la banane 3 euros pour 300 millilitres donc un petit copercule ça c'est pour se déchirer les ongles je ne sais pas mais moi le côté olfatique off ce sont la bonne année ah ouais ça va si vous aimez vous allez de service alors troisième produit qu'est ce que nous avons ici 1 à l un eyeliner rétractable de la marque le petit monde et je pense que c'est un soit un brin foncé soit exprès sauf moi c'est un brin français soit un peu noir mais je pense plutôt que c'est un brin il ya un film plastique protecteur et en général je galère elle est retirée donc alors c'est un fou ça et c'est la loti london cet eyeliner vous permettra de garder un regard vif et pétillant 24 heures sur 7 à mon avis c'est 24 heures c'est dur sur 7 la couleur de cette pépite s'appelle expresso une coïncidence on ne pense pas il est tout doux et facile à appliquer et son fini gélifié fait ressortir vos beaux yeux une astuce l'utiliser seul ou comme variante s'amusant sur votre trait en virgule par exemple vendu à 9 euros 95 suivant je connais pas du tout et 8 8 cosmétiques la taille et qu'est ce que c'est que ça c'est une base une base pour visage diamond heart base primer qui est vendu à 40 euros c'est un primeur qu'est ce que c'est vous me direz très bonne question c'est tout simplement un produit miracle qui va les autres produits à tenir toute la journée c'est comme de la peinture avant de mettre une peinture vous mettez un primeur pour que ça accroche et la peinture reste beaucoup plus longtemps c'est la même chose avec du maquillage vous utilisez un primeur et votre maquillage est censé accrocher et tenir plus longuement et commencer par votre routine avec le primeur diamond art en appliquant une touche sur le front le nez le menton et les joues à l'aide d'un pinceau ou aux doigts estomper à estomper le avant de vous maquiller et contient également une composition spéciale de pigments correcteurs de couleurs qui unifie le teint de votre peau et c'est un fini limina et team donc qui fait 35 millilitres à tester donc j'aime bien parce que c'est une petite pipette comme ceci mais une fois que c'est la couleur au beige un peu de trop ça sans la poudre vous savez la poudre libre de ça ne plus pas ici corps volatil en capsules et eau de parfum naturel spray 10 millilitres malin france que n'est pas du tout et qu'est ce que c'est que son corps volatil était toute l'année yes please le parfum en capsules et in sun vous procurera ce feeling d'été tout au long de l'année c'est notre envoûtant de noix de coco de figues de fleurs blanches de vanille et d'embre vous rappelleront vos meilleurs moments sous le soleil vous voulez que votre parfum dure toute la journée appliquer le sur vos poignets derrière l'oreille ou dans le déclinage vendu comme ça c'est possible plastique déjà comme ça très joli flacon transparent facile à glisser dans son sac à main alors c'est marrant parce que ça ne sent absolument pas la noix de coco ni j'ai rêvé où j'ai vu notre coco figues fleurs blanches vanille et en moi je trouve que ça sent les sous bois c'est pas énorme et donc j'ai pas une odeur que j'aime pas du tout même alors ça sera vendu donc là j'ai dit millilitres ça sera vendu 70 euros pour 30 donc moi comme j'ai dit millilitres à plus ou moins une valeur de 25 euros donc 25 euros plus 40 euros pour le primeur qui est un fond de sèche vous précise le crayon à 5 euros on a plus de 80 euros de un an avec celui là aussi de rien qu'avec ces trois là et la boxe et les vendus en belgique à 24 euros 90 pour un mois donc vous pouvez renouveler donc tous les mois c'est ce même prix les frais de port sont compris donc quand vous savez que ça ça coûte déjà 40 euros ça sera vendu 40 euros je pense pas que le prix de revient ce entre à 40 euros six fois de bénéfices mais bon et ben voilà donc j'ai vous écrit un article sur le blog sur la boxe je vous mettrai en barre d'infos pour ceux ou celles qui veulent plus de détails sur la façon dont fonctionne la boxe et puis je vous mettrai également un code parrainage pour ceux qui le souhaitent ça vous permettra d'avoir votre première boxe à 14 euros 90 au lieu de 24 90 donc vous avez un petit cadeau de 10 euros sur la première commande voilà et ben écoutez j'ai hâte de découvrir le primer et je vais tester aussi le gel douche banane et le crayon pour les yeux expresso ça ça sera bien par contre le parfum non ça sent ça son médicament moi ça me médicament pas très agréable mais faut savoir aussi que j'ai quasi de trois quarts des parfums vire sur moi donc à même la peau donc ça m'étonne pas que celui-là il y a certainement l'ingrédient qui ne convient pas voilà c'était tout pour cette boxe du mois de septembre j'espère que cette petite découverte en ma compagnie vous aura fait plaisir n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions quoi que ce soit à bientôt